Le Canada se dirige vers sa plus importante contraction de l'économie depuis les années 60. Les économistes des grandes banques s'attendent maintenant à une contraction de 10 à 24 % du PIB au deuxième trimestre d'avril à juin. La BMO est la moins pessimiste avec une baisse de 10 %. La TD prévoit une chute de 24 % en variation annualisée. Un rebond important est prévu en deuxième moitié d'année. Le taux de chômage devrait grimper au-dessus de 9 % au début de l'été. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe avec nous, Clément Gignac, qu'on va retrouver, économiste en chef de l'Industrie à l'Alliance. Bonsoir, Clément Gignac. Bonsoir. Chaque journée est un peu essoufflante en ce moment. Fermer toutes les entreprises, tous les commerces non essentiels, ça veut dire quoi pour l'économie, ça? Bien, écoutez, dans la mesure qu'on a 4 millions de travailleurs au Québec, bien, l'idée, c'est qu'on parle juste de Québec à lui seul. C'est pas loin de 1 million, 1,5 million de travailleurs, puis pas loin de peut-être de 2 millions. Donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup de monde. Et la réalité, c'est que dans ce contexte-là, il y a un patient qui s'appelle M. L'économie, que là, lui, ça ne va pas tellement bien, ce qui se passe là. Et on n'est pas là pour critiquer la santé publique. M. Legault fait un excellent travail avec son directeur de santé publique. Mais actuellement, cette décision-là, puis il y a des États américains qui font la même chose, fait en sorte que le taux de chômage va monter en 20-25 %. C'est temporaire, vous allez me dire, mais quand même, il faudra que les chèques rentrent bientôt. À des fois, il va y avoir des problèmes, là, Gérald. Je veux juste régler une chose tout de suite, là. Quand le président des États-Unis dit que le remède pourrait finalement être plus coûteux pour l'économie que d'avoir laissé les choses aller, est-ce que ça a de l'allure, ça, ou ça n'en a pas? Écoutez, moi, je ne suis pas là pour défendre M. Trump, mais clairement, c'est certain que, comme j'ai dit, il y a un patient qui s'appelle M. L'économie, que là, on commence bientôt à l'envoyer. Il va falloir le rentrer aux soins intensifs. L'idée, c'est qu'il y aura un arbitrage à faire de la part des chefs d'État du G20. D'ailleurs, ce matin, il y avait des rencontres des ministres des Finances du G20. C'était une première, depuis 2008-2009, une rencontre téléphonique, pour se coordonner au plan mondial au niveau de la concertation économique parce qu'on a une pandémie mondiale. Donc, ça prend une concertation économique mondiale. Donc, c'est commencé. Là, j'ai le G20 du côté des ministres des Finances. Je pense que du côté de Washington comme d'Ottawa, on s'est parlé parce qu'il y a des États qui ferment leur État. C'est un chat-de-dent dans certains États. D'autres restent ouverts. Au Canada, c'est la même affaire. Certains ferment. Puis là, dans une chaîne de positionnement mondiale intégrée, ça cause un problème. Par exemple, la luminerie de Deschambault, la luminerie du Saguenay. Il faut qu'ils envoient le matériel parce que sinon, ça fait fermer des usines aux États-Unis. Ça fait que je pense qu'on s'est parlé. Puis il y aura des mesures qui vont être annoncées, je pense, sous peu au niveau d'Ottawa. La même chose arrivait à Washington pour qu'il y ait des décisions concertées. Donc, la santé publique, d'un côté, mais la concertation économique de l'autre côté pour éviter une dépression comme les années 30, Gérald. Parce qu'on s'en va vers des chutes de 20, 25, 50 % aujourd'hui. On affirmait ça, là. Oui, oui. Bien, en réalité, on va se le dire, là, c'est si on s'en va vers ça, que tout le monde qui n'est pas essentiel, non seulement au Québec, mais au Canada, bien là, les chiffres, vous avez dit, d'assurance chômage, ce ne sera pas 900 000, 1 million, on va aller à 10 millions, là. Donc, ça, ça va vous coûter 40 à 60 milliards par mois environ. Bon, vous pouvez faire un petit bout avec ça, on peut sortir la planche à billets, mais quand vous avez dominos qui sont debout sur une table et qu'on les fait tomber, ça prend du temps à les relever. Donc, il faut juste que la santé publique ferait un excellent travail, je le répète, mais ça va prendre les chefs d'État des pays du G20 à faire l'arbitrage. Combien de temps qu'on ferme? Est-ce que ça on ouvre? En Chine, eux, ils l'ont eu deux mois avant. Tout le monde est en quarantaine, des millions de personnes dans les villes. Et devinez quoi? Là, actuellement, ils ont commencé à retravailler. On le voit par les images satellites. Et à 90 %, on est revenu à l'heure normale. Entre nous, ils n'ont pas encore trouvé le vaccin non plus, mais on avance du côté des médicaments. Donc, moi, je suis optimiste que ce n'est pas vrai qu'on s'en va comme dans les années 30, là. Non, mais vous avez dit 10 millions... Et ça va peut-être prendre quelques semaines, ils vont avoir une concertation. Clément Gignac, vous avez dit 10 millions de demandes d'assurance-emploi. Est-ce que c'est 10 millions de pertes d'emploi au Canada? Si toutes les provinces imitaient le geste du Québec, on arriverait qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de monde, là. Mais la question, c'est qu'on peut voir dans les prochaines heures, prochains jours, il y aura des décisions qui vont être prises. Et je doute que les autres provinces imitent le geste du Québec. Peut-être l'Ontario, on verra. Mais il y a des choses qui s'en viennent. Et M. Trump n'a pas tweeté ça pour rien, là. Donc, clairement, il y a une concertation qui s'en vient que Washington va centraliser des pouvoirs qui, actuellement, appartiennent aux États. Ça va être un peu la même chose qui va arriver, je pense, au cours des prochaines heures, prochains jours, où il y aura des décisions de santé publique, certes. Mais il y a des décisions au plein économique, également, qui vont se prendre. Parce qu'actuellement, des décisions unilatérales ont des impacts négatifs sur les voisins partenaires. Il a été évoqué dans les dernières heures. Derniers jours, on parle de la loi sur les mesures d'urgence. Et M. Trudeau a été questionné, d'ailleurs, là-dessus, ce matin. Si on devait invoquer à Ottawa cette loi sur les mesures d'urgence, ça voudrait dire quoi, ça, exactement? Sur le plan économique, en tout cas... Premièrement, cette loi-là, aussitôt qu'elle a été invoquée, elle rentre en vigueur immédiatement. Elle doit être approuvée par le Parlement dans les sept jours qui suivent pour qu'elle puisse continuer à être en vigueur. C'est un peu comme le ministre des Finances qui annonce, mettons, l'abolition de la taxe à compter de minuit. Bien, c'est ça, même si le Parlement va par la suite. Et là, les pouvoirs qui appartiennent actuellement aux provinces et aux municipalités, si je comprends bien comment ça fonctionnerait, à ce moment-là, ils appartiennent au fédéral. Donc, est-ce que la liste sera la même chose? Donc, je pense qu'en courant de soirée, dans les prochains jours, Gérald, il va y avoir beaucoup de développement, la même chose à Washington. Je répète, les ministres des Finances des pays du G20 se sont parlés ce matin. Ils se sont entendus pour se concerter au plan économique. Au même titre qu'on a l'Organisation mondiale de la santé qui se concerte au niveau de la santé publique. Les gouvernements, on reçoit beaucoup de messages des gens extrêmement inquiets qui perdent leur emploi, bien sûr, qui perdent des revenus. Est-ce que les gouvernements sont assez clairs, adoptent des soutiens suffisants, en font assez pour les gens en ce moment? Oui, pour l'instant. Bien oui, en font assez, dans le sens que, tu sais, le fédéral, c'est quand même bien ce qu'il fait, mais il va falloir qu'il en fasse plus. C'est-à-dire que là, on donne 450 $ par semaine pour quelqu'un qui perd son emploi. Donc, les gens qui perdent leurs emplois vont savoir, ça va être le ministère du Revenu qui va envoyer des chèques, là, ce ne sera pas le système Phénix, là. On ne s'inquiète pas là-dessus. Il faut que ça soit adopté. Et là, par la suite, il va falloir qu'on attaque les mesures de stimulation économique pour que vous et moi, qui sommes chanceux, qu'on garde notre emploi, qu'on ne se mette pas en récession volontairement. Donc, c'est pour ça que la santé publique fait un excellent travail, mais il y en aura un arbitrage au niveau des premiers ministres et des chefs d'État, des présidents des différents pays pour doser au plan économique, pour éviter que le patient qui s'appelle M. l'économie, que lui, tombe dans les soins intensifs, qu'on le perde, puis là, on répète les problèmes qu'on a eus dans les années 30. Les banques sont-elles en danger? Pardon, non. Les banques sont-elles en danger? Non, aucunement. Les banques ne sont pas en danger. Ce qu'a fait la Réserve fédérale ce matin, c'est s'assurer que la courroie de transmission fonctionne bien, que toutes les entreprises qui ont un excellent bilan, qui ont une bonne cote, eux, vont passer à travers. Les entreprises qui n'ont pas une bonne cote de crédit, c'est ceux qui vont avoir plus de difficultés et ce n'est pas eux qui vont se faire sauver par Ottawa ou Washington. Donc, les bonnes compagnies qui ont un bon bilan et les banques, il n'y a pas qu'elles ont d'avoir, mais il y aura des acteurs qui vont tomber au combat et il y aura une certaine consultation dans tous les secteurs de l'économie, selon moi. Un dernier mot, Clément. Vous gérez beaucoup d'argent à l'Industrielle Alliance. Qu'est-ce que vous dites aux retraités qui sont inquiets ce soir? Écoutez, l'idée, je pense que ce qu'il faut revoir, c'est qu'il faut toujours avoir une raison de 3-5 ans. Les banques indiennes sont solides. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont solides. Et moi, qui gère quand même pas loin de 8 milliards, on a acheté aujourd'hui des obligations corporatives et on a acheté également des titres bancaires depuis quelques jours parce qu'ils sont solides. Je ne suis pas inquiet là-dessus. D'accord. C'est bien. Clément Gignac, merci. On reste en contact. C'est important. Bonne soirée. Au plaisir.